Bonjour à tous et merci d'être venus pour essayer de comprendre ce que contient ce nouveau code des investissements qui est une grande avancée pour l'écomore. Alors ce n'est pas une première impression que nous avons eu lorsque nous avons appris la promulgation du code des investissements puisque ce code a été élaboré par un comité de révision dont nous faisions partie donc nous ANPI, Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, faisons partie des personnes qui avons souhaité que ce code soit adopté et qui avons contribué à sa rédaction puisque nous assurions le secrétariat du comité de révision. Donc nous nous réjouissons que ce code soit enfin adopté et qu'il ait reçu l'adhésion de l'Assemblée nationale et qu'il a été promulgué par le chef de l'État, Son Excellence M. Azali Asoumane. Si on doit parler de nouveautés du code, il faut d'abord parler de ce que contenait l'ancien code. Très rapidement, c'était un code très incitatif, le code des investissements, certains disaient le plus incitatif de la région. Malgré cela, on peut toujours s'améliorer. Donc ce que nous avons souhaité, c'est renforcer les garanties aux investisseurs. Donc toutes les garanties qui étaient présentes dans le code de 2007 sont toujours présentes dans le code actuel. Le nouveau code de 2020, on a ajouté une garantie qui est la garantie contre l'expropriation. Donc on a renforcé les droits des investisseurs. Autre chose, on a voulu faire en sorte que ce code permette d'attirer les investissements dans les secteurs stratégiques qui sont les secteurs qui ont été définis par le plan Comore émergent. Donc nous avons aligné ce code avec nos objectifs de développement que nous avons décliné dans ce plan national de développement. Et le troisième apport majeur, c'est les zones économiques spéciales. Ce code va permettre de mettre en place des zones dédiées au développement de l'industrie et les personnes qui créeront des entreprises dans ces zones ou qui investiront dans ces zones qui seront déterminées pourront bénéficier d'avantages spécifiques. D'autres pays ont mis en place cet instrument et ça a permis dans ces pays-là de développer une industrie. On espère que le résultat sera au rendez-vous au Comore aussi. L'amélioration du climat des affaires, c'est très vaste et il faut dire que ce code s'inscrit dans une démarche générale d'amélioration du climat des affaires. Nous travaillons pour simplifier les procédures administratives, notamment qui peut parfois être un obstacle au climat des affaires et d'autres sujets sur lesquels nous travaillons. Ce code vient s'ajouter à ces autres démarches. Il peut améliorer le climat des affaires en ce sens qu'en étant incitatif, il devra donc inciter plus d'investisseurs étrangers mais aussi des nationaux à créer des entreprises et à venir évoluer dans ce climat qui sera apaisé si tout le monde dit médicien et si un ensemble de mesures sont prises pour faire en sorte que le climat des affaires soit amélioré ici au Comore. Alors nous, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, nous sommes l'institution en charge de la mise en œuvre de ce code. Nous détenons ici, nous sommes dotés d'un bureau des avantages du code des investissements qui a pour mission d'instruire les demandes d'agrément, les demandes d'exonération au titre de ce code des investissements. Nous avons pour mission d'être à l'écoute des investisseurs qui demandent à bénéficier des garanties. Nous avons pour mission d'informer aussi de ce que contient ce code. Donc c'est quelque chose que nous faisons déjà depuis notre existence et que nous faisions sous l'empire de l'ancien code et que nous allons continuer à faire avec des pouvoirs renforcés cette fois puisque auparavant sur certaines missions nous avions un rôle de conseil ou nous donnions des avis consultatifs. Ce code renforce les pouvoirs de l'NPI puisque l'NPI aura le pouvoir à travers le comité technique des agréments d'accorder un avis qui soit définitif sur les dossiers qui nous seront présentés. Donc ça garantira, nous espérons, un maximum d'impartialité et de transparence. Nous vivons des temps difficiles. Le Covid-19 atteint le monde entier. Vous le savez, même les économies les plus solides sont ravagées par la crise sanitaire qui est devenue une crise économique. Nous sommes en train de réaliser une étude d'impact à travers l'appui de nos partenaires, notamment la Banque mondiale qui réalise une étude d'impact du Covid-19 dans le cadre du PIDC qui est un projet mené actuellement ici au Comores. Dans l'attente de cette étude, nous avons des partenaires à travers le monde. Je pense notamment à la CNUSED qui réalise des études, y compris sur notre pays avec notre collaboration. Nous avons une idée de l'impact du Covid-19 sur nos économies et nous essayons d'accompagner au maximum les investisseurs dans ces moments difficiles, d'être attentifs aux besoins des investisseurs qui sont déjà établis et qui ont besoin qu'on les soutienne pour qu'ils puissent continuer à rester chez nous et peut-être même à réinvestir, on l'espère. Et puis avec les nouveaux moyens dont nous disposons et que nous utilisons, tels que les moyens numériques qui n'ont jamais été aussi importants, nous faisons en sorte de garder le lien, de participer à des activités qui nous permettent d'identifier de nouveaux investisseurs et de les convaincre malgré la situation de se positionner par rapport à l'investissement dans notre pays. Alors le dernier mot, c'est qu'avec ce nouveau code, on espère que ça permettra de souffler un vent nouveau et d'avoir une stratégie qui soit encore plus volontariste pour attirer les investisseurs dans le pays et nous sommes convaincus que nous irons porter ce code par la connaissance d'un maximum d'investisseurs à travers le monde et qu'à travers lui, nous pourrons réaliser tous les objectifs ambitieux qu'on se fixe pour développer notre pays et l'amener vers l'émergence d'ici une dizaine d'années.